La réalité de la gestion d'un pays, vous savez, quand le CNRD est arrivé, ils ont baissé tous les prix, le carburant, tout ça. Parce qu'on a pensé que c'est comme ça que c'est facile, on a trouvé un peu d'argent, mais en fait, ils ne comprenaient pas toutes les subtilités, toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans la gestion de l'État. Vous avez vu la question du carburant, ils ont tout de suite réparé, ils ont même augmenté plus que ce qui était là. Mais par rapport à cette hausse d'arrêt de grande consommation, d'habitude, c'est l'État qui fustige les opérateurs économiques à l'approche du carême et du ramadan. On dit non, c'est les opérateurs économiques qui sont méchants, normalement on ne doit pas augmenter. Cette fois-ci, c'est l'État même qui appelle les opérateurs pour leur dire voici, à partir de là, on fait une augmentation. Voilà, et ça, vous savez que l'État a augmenté 20%, mais l'État récupère plus que 20% parce que là, en fait, cette augmentation touche même ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Alors que l'augmentation de salaire des 20% ne concerne que les quelques fonctionnaires. Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fonctionnaires aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette augmentation, c'est comme l'augmentation du prix du carburant. Ça se sont parlé d'un certain nombre de choses. Il n'y a pas de carburant. Donc, les choses, aujourd'hui, les gens se déplacent plus ou moins difficilement. Il y a un problème d'Internet qui menace des emplois, notamment ceux qui travaillent dans les sites. C'est plus difficile pour eux. Aujourd'hui, les startups. Il y a le problème des médias qui fait que beaucoup de personnes aussi pourraient se retrouver au chômage. Non, il y en a déjà qui sont en congé technique. D'autres, plusieurs mois, d'arriérés. D'arriérés de salaire. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, pendant que vous vous dites que jamais vous n'avez eu autant d'argent, qu'on a connu une... C'est le porte-parole du gouvernement. Moi, je crois en ce qu'il a dit. Je crois nettement en ce qu'il a dit. Ils ont eu plus d'argent que jamais ça n'a existé. Mais juste, j'ai envie de me poser une question. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent et de voir la population souffrir ? Ça sert à quoi ? Parce qu'à côté, ça ne fait pas six mois, on a connu une déclassification. On a quitté la catégorie des pays très pauvres pour se retrouver dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Mais ça ne se ressent pas sur le panier de la ménagère. À quoi ça sert d'avoir toutes ces notifications ? On a dit qu'on a réussi à mettre fin, d'une certaine façon, à la saignée financière. Donc, on gagne plus d'argent. Oui, mais ce qui contraste avec les injonctions de Charles Wright. Oui, oui, ça on va en venir. Je reste sur leur déclaration. On a réussi à mettre fin, d'une certaine façon, à la saignée financière. Sauf que cette saignée financière ne profite pas au peuple. Or, une bonne croissance, une inflation maîtrisée, un développement, le résultat c'est quoi ? C'est le bien-être de la population. Aujourd'hui, pendant qu'on a maîtrisé l'inflation, quel est le niveau de vie du Guiné ? Pendant qu'il y avait la corruption, le régime qu'on a combattu parce qu'il est corrompu, parce qu'on gère mal. Quel était le niveau de vie du Guiné ? Je trouve qu'aujourd'hui, on régresse, on souffre. Le panier de la ménagère s'alourdit, contrairement à ce que Mme Lama a dit. Donc, je dis aujourd'hui, c'est que c'est une dure réalité. D'accord. C'est un dur retour à la réalité du pouvoir. Ils comprennent que le pouvoir, ce n'est pas que le populisme, c'est de la compétence. C'est de la compétence doublée de la réalité. Monument.